Coucou les enfants et les parents ! Alors on se retrouve pour le chapitre 7, les bons trucs de Jojo Lapin. U-Pon-Pon ! Depuis quelque temps, chaque matin en se levant, Maître Renard se disait « Il faut que je me venge de tous les tours que ce coquin de Jojo Lapin m'a joué dans le passé. Ça ne peut plus continuer, il y a trop longtemps que cela dure. » Mais chaque après-midi, Jojo Lapin se moquait un peu plus de lui. Et chaque soir, Renard se couchait en grommelant dans ses moustaches. « Je n'ai pas eu de chance aujourd'hui, tant pis, ce sera pour demain. » Le temps passait, Renard attendait toujours. Un jour qu'il avait en vain poursuivre Jojo, il cria de loin « Si je t'attrape Jojo, je chonce des éperons et je te ferai galoper comme un cheval de course ! » « Je voudrais bien voir ça ! » cria Jojo en riant aux éclats « Tu n'es même pas capable de monter Pompon ! » Pompon était le plus doux des chevaux. Il passait ses journées à brouter tranquillement l'herbe des prés. « Je te parie le contraire ! » hurla Renard, vert de rage. « Pari tenu ! » répondit Jojo. « Rendez-vous demain dans le Grand Pré ! » Lorsque Renard fut parti, Jojo alla voir Pompon. « Bonjour Pompon ! » dit-il d'une voix morne. « Bonjour Jojo Lapin ! Que se passe-t-il ? Tu as l'air triste ! » « C'est que j'ai entendu dire du mal de toi et que je n'aime pas ça ! » « Qui a dit du mal de moi ? » demanda Pompon avec un petit frisson de colère. « Ce chenapan de Maître Renard ! Il a déclaré que tu étais plus mou qu'une limace et qu'il pourrait te chevaucher demain sans que tu parviennes à le jeter à terre. » « Eh bien, qui les sait ! » s'exclama le cheval. « Foie de Pompon ! Nous verrons qui aura raison ! » Le lendemain matin, Renard et Jojo arrivèrent ensemble dans le pré. Pompon était déjà là. Il broutait l'herbe tranquillement comme à son habitude. « Dis-moi Pompon ! » demanda Renard. « Me permets-tu de monter quelques instants sur ton dos ? J'ai fait un pari avec Jojo Lapin. » « Je sais, je sais ! » répondit le cheval en lui lançant un étrange regard. Mais Renard ne remarqua rien. Torse bombé, mollet, cambré, il était déjà installé sur le dos de Pompon. « Tu vois bien, Jojo, que Pompon ne me jette pas à terre ! » s'exclama-t-il en serrant les flancs du cheval pour le faire avancer. « Euh, Pompon ! » Ce que vit Jojo, ce fut un maître Renard brusquement secoué, balotté, lancé en l'air comme un brin de paille. Car à peine avait-il parlé que sa monture se mettait à ruer des quatre fers. « Me trouves-tu toujours mou comme une limace ? » s'écriait le calme Pompon, brusquement transformé en cheval sauvage. Une minute ne s'était pas écoulé que « Boum, badaboum ! » Maître Renard mordit la poussière. « Ouh là là ! » cria-t-il sans comprendre ce qui lui arrivait. Il se releva meurtri de toutes parts. Pompon s'était remis à brouter. Jamais on n'aurait pu trouver un cheval aussi paisible. Jojo Lapin rayait tout ce qu'il savait. Il lança à Renard. « N'insiste pas ! Tu n'es vraiment pas doué pour jouer les cavaliers ! » Renard préféra se retirer, plus honteux que jamais et la rage au cœur. « On ne le revit pas de la journée ! » Merci Jojo pour ce bon tour ! Et merci Pompon ! Allez, je vous embrasse les loulous et je vous dis à tout de suite pour la suite !